Au début des années 90, Sega laisse de côté son effet Superscalar à base de zoom 2D et explore le jeu de course en 3D avec Virtua Racing. Ce jeu au visuel épuré inaugure une longue série de titres du genre en arcade, dont le deuxième est Daytona USA. Ce dernier propose un visuel de premier ordre avec de la 3D texturée, ce qui lui permet de tenir la dragée haute au Ridge Racer de Namco. Même s'il y a eu des prémices avec l'Amiga CD32, la 3DO ou la Jaguar, en 1994 s'ouvre réellement l'ère dite des 32 bits avec la sortie de la Saturn et de la Playstation. Si la première propose un Virtua Fighter convaincant mais un peu daté, puis un Radmobile en 2D adapté sous le nom de Gale Racer, la seconde frappe très fort avec Ridge Racer. Avec sa 3D dotée de textures, il envoie directement les jeux présents sur Saturn au musée. Sega se doit alors de réagir et c'est ainsi que le 1er avril 1995 arrive enfin sur sa console l'adaptation de Daytona USA. Aussi Ridge Racer retrouve-t-il dans le domaine des consoles grand public son rival de l'arcade et la Saturn accueille un titre à même de faire figure de fer de lance en matière de jeux de course en 3D. Cependant, la Saturn n'est pas une console facile à programmer, d'autant plus que Sega l'a conçue avant tout pour faire de la 2D haut de gamme. Qui plus est-ce, Daytona USA était un peu précipité, la Saturn étant mise sous pression par la Playstation. Si les premières images du jeu font carrément peur, les suivantes ont de quoi rassurer les joueurs, mais qu'à moitié. Chronique d'une belle occasion manquée, voici le test de Daytona USA sur Saturn. Sous-titrage Société Radio-Canada Les amateurs de stock car, de conduite virile et du film jour de tonnerre, vont avoir l'occasion de jouer des coudes et des épaules pour se faufiler dans une meute de bolide aux moteurs rugissants. Le menu d'accueil fait dans le minimalisme. Mode arcade, mode Saturn, classement et options. Ces dernières se montrent plus fournies qu'on aurait pu croire, avec un bon nombre de réglages proposés. Longueur d'une course, difficulté, agressivité de l'intelligence artificielle, son stéréo ou mono, sans test, le tout accompagné de la possibilité de changer le rôle des boutons de la manette. Comme son nom l'indique, le mode arcade propose de revivre dans son salon les sensations du fantastique jeu sorti sur modèle 2. Trois circuits sont proposés, chacun de ces tracés possédant ses propres caractéristiques. Nombre de tours, de concurrents, longueur, difficulté. Une fois le circuit sélectionné, une seule voiture est disponible, c'est la Hornet numéro 41. On a toutefois le choix entre une boîte automatique et une manuelle à 4 rapports, cette dernière autorisant une vitesse de pointe supérieure de 10 km heure. La première piste est le 3-7 Speedway. Il s'agit d'un trio ovale sur lequel le départ se fait lancer. Ici, le principal souci se résume au concurrent, au nombre de 39. Ces derniers sont particulièrement agressifs. Ils ne manqueront pas de changer de trajectoire afin de bloquer le passage. Il faudra donc se frayer un chemin au beau milieu de toute cette meute acharnée. Mais attention, entre le mur de béton à droite et la pelouse à gauche, l'erreur arrivera bien vite si on n'y prend pas garde. La deuxième course prend place sur le circuit Dinosaur Canyon. On abandonne la vallée verdoyante du tracé précédent pour une route assez sinueuse taillée dans un massif calcaire. Cela s'annonce plus difficile. Plus long que le précédent, ce circuit devra être parcouru à 4 reprises pour un total de 20 bolides prêts à dévorer le bitube. Autre différence, cette fois le départ se fait arrêter, alors attention à ne pas trop faire crisser les pneus au démarrage. Le Dinosaur Canyon présente de sacrés dénivelés. Aussi la vitesse de pointe de votre voiture sera mise à mal. Heureusement, prendre l'aspiration d'un concurrent permet au moteur de reprendre un peu de son souffle et de gagner quelques kilomètres heure supplémentaires. Enfin, il s'agira du premier circuit où la maîtrise des dérapages sera mise à l'épreuve afin de prendre les courbes au mieux. Après avoir fait des dépassements audacieux sur un speedway, après avoir lutté sur un circuit routier, il reste à prouver la maîtrise du jeu sur un tracé de type urbain. Le Sea Size Street Galaxy s'étale sur plus de 7 kilomètres. Aussi n'y aura-t-il que deux tours à boucler. Il tire son nom du fait qu'il est situé en bord de mer et qu'une rampe de lancement de navette spatiale s'y trouve. Si le niveau est inscrit lors du choix du circuit indique Expert, cela n'est pas pour rien. Il s'agit d'un tracé particulièrement lent et tourmenté en forme de 8 avec deux passages sur un pont suspendu faisant l'écho à celui présent dans Virtua Racing. En venir à bout demandera patience et rigueur. Quant au mode Saturne, ce dernier est quasiment le même que le mode arcade, à ceci près qu'il est possible d'y jouer d'autres voitures que la Hornet. La plupart sont à débloquer en gagnant des courses. Durant la course, il sera possible de changer l'angle de la caméra. Quatre sont disponibles, allant de la vue au ras du bitume jusqu'à un point de vue aérien franchement éloigné de la voiture. Daytona USA recèle pas mal de secrets. En voici quelques-uns. Quand on finit les courses au niveau normal, on parvient à débloquer un cheval. Autre curiosité, un mode karaoké est présent dans le jeu. On le débloque en maintenant O et en validant le choix du tracé avec C. Les paroles des chansons apparaissent alors pendant la course, tandis que les accompagnements sont en version instrumentale. Un peu moins bizarre est la présence des modes Mirror et Timelapse. Ils se débloquent respectivement en appuyant sur Start au moment de choisir la course, puis la voiture. On notera que le mode Mirror n'est accessible que dans le mode Saturne. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, on pourra également faire danser la statue de Geoffrey présente aux abords du circuit Seaside Street Galaxy. Quand on l'aperçoit, il faut mitrailler le bouton X et la statue se met alors à bouger. Beaucoup de pression pèse sur les épaules de cette adaptation de Daytona USA sur Saturne et ce, à deux titres. Tout d'abord, il s'agit du portage d'un des fleurons de Sega, l'original étant une référence de la course arcade. Ensuite, sa mission est de redorer le blason de la Saturne face à une PlayStation insolemment à l'aise avec son Ridge Racer. Ce double objectif s'annonce d'ores et déjà bien difficile à atteindre. Il est évident que la Saturne ne délivre pas la même puissance que le fantastique modèle 2, tout comme une PlayStation ne peut rivaliser avec le système 22 de Namco d'ailleurs. Il en résulte des concessions techniques inévitables concernant le nombre de polygones affichés, la résolution employée ainsi que la finesse des textures. Une fois tout cela assimilé et accepté, on appréciera la variété des environnements proposés, cette adaptation de Daytona USA ayant toujours l'ADN de la version d'origine. Bien entendu très loin d'égaler son modèle, ce portage reste plus que correct avec ses couleurs soutenues et ses tracés fidèles à leur modèle. L'animation est le point où ce Daytona USA va chuter assez lourdement. La fluidité n'est pas de mise avec un taux de rafraîchissement de l'écran assez bas. Heureusement ce dernier ne varie quasiment pas et la vitesse de défilement est plutôt bonne. Le point le plus gênant est la distance d'affichage. En effet cette dernière est vraiment trop basse, la conséquence étant un effet de clipping franchement marqué. Les polygones apparaissent par gros paquets très tardivement. Même si ce problème était déjà présent dans la version arcade, il est vrai, il était bien plus discret et était compensé par un taux de rafraîchissement d'écran impressionnant avec 60 images par seconde. L'animation est probablement l'aspect technique où on ressent le plus le fait que cette adaptation a manqué de temps de développement. On retrouve les musiques présentes en arcade mais dans une version remixée. Takenobu Mitsuyoshi a réenregistré les morceaux mythiques et le rendu est bien meilleur que dans la version originale. Certains trouveront cela très kitsch et ils auront bien raison. Mais il faut bien avouer que Daytona USA doit beaucoup passer musique. Elle méritait bien un réarrangement à la fois discret et efficace. Du côté des bruitages et voix, c'est de bonne qualité. On retrouve tout à fait l'ambiance sonore de la version arcade. On retrouve tout à fait l'ambiance. On retrouve tout à fait l'ambiance. C'est parti ! Avec Sega, on n'est généralement pas déçu en termes de jouabilité et ce ne sera pas Daytona USA qui infirmera cette règle. Le jeu d'origine est particulièrement rugueux et exigeant avec son volant en retour de force et ses voitures aux réactions sensibles. Dès le premier circuit mais surtout à partir du deuxième, négocier les virages en maîtrisant le système de dérapage est essentiel. Ici sur console, tout est parfaitement adapté à l'utilisation de la manette. La voiture réagit de façon très juste, les contrôles sont précis, on se retrouve face à une réinterprétation très pertinente de la jouabilité d'origine. Si le contenu de ce Daytona USA peut paraître assez réduit au premier abord, il convient de le mettre en perspective par rapport à son origine, le monde de l'arcade. En effet, les trois circuits, les différentes voitures, les divers modes de jeu donnent du corps à cette adaptation. Cela est d'autant plus vrai que les tracés sont très différents dans leur approche et leur philosophie. C'est presque comme si on avait trois jeux en un seul. Pour un portage de jeu d'arcade sur console de salon, Daytona USA n'a absolument pas à rougir de son contenu, plutôt conséquent en définitive. Il faut bien avouer qu'en arcade, Daytona USA est encore un peu plus impressionnant que Ridge Racer. Le rapport de force technique étant inversé sur console de salon, l'écart avec le jeu de Namco sur PlayStation paraît plus abyssal qu'il n'est en réalité. Bien entendu, le jeu de Sega est techniquement surpassé. Il se dégage une impression un peu amère de son adaptation sur Saturn. Et pourtant, à y regarder de près, il n'y a que l'animation et les graphismes qui pêchent. Certes, ce sont deux aspects très importants, mais sont-ils primordiaux ? Le point crucial pour un jeu de course arcade reste la jouabilité et Daytona USA fait très fort de ce côté-là avec une bonne courbe de progression. Il est dommage que sa réalisation technique en retrait ait scellé de façon quasi irrémédiable la réputation de la Saturn en matière de jeu en 3D. Il faudra bien les excellents Virtua Fighter 2 et Sega Rally pour montrer ses capacités, mais cela ne sera pas suffisant pour la remettre réellement au niveau de sa rivale dans le cœur de la plupart des joueurs. Quant à Daytona USA sur Saturn, il aura droit à une autre version fortement remaniée, tellement à vrai dire qu'elle divisera notamment les amateurs du genre. Bon jeu, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada